Bonsoir, bonsoir Maxime. Bonsoir Philippe Valle. Bonsoir Maxime. Le 5 sur 5 avec pour commencer ce soir de nouveau, dirais-je, une tradition. Oui, nous sommes le vendredi 31 mars et le vendredi c'est... Ravioli. Non, c'est pas Ravioli. C'est Ravioli là. Ah oui, c'est Ravioli. C'est Ravioli. C'est Ravioli. C'est surtout le vendredi, le jour où on passe en vue toute l'actualité politique de la semaine. Ça a une logique. Toutes les images qui ont marqué ces derniers jours et que vous allez pouvoir commenter, Philippe Valle. Ah bon ? Oui. Et ça commence par un chant. Ah oui, président, prêt ! Allons enfants de la patrie ! L'étendeur s'en glante et levé ! Alors, allez ! C'était dimanche dernier, oui ? Bah tout est là quoi, tout est dans l'image. La classe, l'élégance, tout quoi. Il y a d'autres choses. C'était dimanche dernier, après-midi ensoleillé à Lille, meeting de Marine Le Pen. Pourquoi vous votez au Front National ? Non, mais du changement. Mais contentement, ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on voit. Il y a un mécontentement. Il y a tout le monde dans la mer, les retraités, les chômeurs. En France, on a tout essayé. La gauche, la droite, rien ne va. Il faut changer les choses maintenant. On pourra donner 5 ans à Marine, voir ce qu'elle est capable de faire. Si elle n'est pas capable, je me serais trompé, je n'irais plus voter. Il n'y a plus rien qui vaut. C'est très difficile à s'en sortir maintenant. Même nous, on s'en va dans la misère, alors qu'on a travaillé toute notre vie. Est-ce que vous comprenez ce discours-là, Philippe Ball ? Oui, je comprends une chose. C'est qu'on dit souvent, Marine Le Pen, c'est pas bien, mais les électeurs, il faut les comprendre. Moi, je ne comprends pas les électeurs. Ils sont suffisamment informés. Il y a des chaînes de télé, il y a des radios, il y a tout. Et ils doivent savoir que si on sort de l'Europe, dans 5 ans, c'est la guerre en Europe. C'est foutu. Avec Poutine d'un côté, Trump qui délire, un milliard de mouvements au sein de l'islam qui est menaçant, qui déteste l'Occident. C'est la guerre. Si on sort de l'Europe, on est foutu. Donc les gens qui disent ça sont quand même informés. C'est des inconscients qu'on soit pour ou contre certaines idées. C'est déjà la paix. Les gens ne savent pas ce que c'est. Ils croient que la paix, c'est naturel et que la guerre, c'est culturel. C'est le contraire. La paix, c'est culturel et la guerre, c'est naturel. Et ça, c'est une campagne sur le naturel. C'est-à-dire l'état de nature, tout le monde se bouffe. C'est une catastrophe. Mais le désarroi de ces gens, on les sent désorientés. Il faut qu'ils se calment et qu'ils regardent un petit peu le monde dans lequel ils vivent. C'est un peuple éduqué, c'est un peuple avec des écoles, c'est un peuple avec des journaux, c'est un peuple avec des médias libres. Putain, mais qu'ils travaillent un peu, quoi. Qu'ils fassent travailler leur tête, quand même. C'est la moindre des choses et c'est la moindre des dignités quand on est dans une démocratie. Marine Le Pen sur scène, elle, ajuste son viseur. Sa cible principale désormais s'appelle clairement Emmanuel Macron. Parmi la poignée de grands patrons qui possèdent l'intégralité des médias français et de la presse, la plupart roulent pour Macron. Autour d'Emmanuel Macron, s'agglutinent les éclopés du hollandisme. Macron, c'est le hollandisme sans le courage d'assumer le bilan. C'est une vaste entreprise de recyclage de l'ancien régime autour d'un projet mondialiste. En général, on ne comprend rien à ce qu'il dit et à ce qu'il veut. Mais lorsque l'on comprend ce qu'il dit, c'est assez inquiétant. C'est en quelque sorte le Jean-Claude Van Damme de la politique. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, les sondeurs les envoient aujourd'hui en finale de la présidentielle. Marine Le Pen commence donc à réfléchir à l'après. Elle en a parlé au magazine Femmes Actuelles, figurez-vous, en kiosque le 10 avril. Je le précise, une interview qui a été filmée. Si elle était élue, qui serait dans son gouvernement ? Pas Marion Maréchal Le Pen. La place de ma nièce, elle est députée. Mais vous ne la verrez pas dans votre gouvernement ? Vous lui devez place ou pas ? Non, je ne lui dois rien. Je ne lui dois rien à personne d'ailleurs. Je ne dois rien à personne. Ma nièce, elle a des bordées. C'est une fois votre nièce. Ma nièce, il est arrivé qu'on ne soit pas d'accord ensemble. Elle ne mérite pas cet excès d'opprobre. Elle est jeune, elle est assez raide, c'est vrai. Un peu comme la jeunesse française. La jeunesse française est un peu raide. Elle se raidit en tout cas. Vous êtes trop vert contre le gouvernement pour l'instant ? Oui, probablement. Oui, probablement. Mais le simple fait qu'elle soit ma nièce, de toute façon, poserait un problème. L'hypothèse Marion Maréchal Le Pen est exclue. Ça tombe bien. La nièce n'avait rien demandé. Oui, déjà, je ne suis pas traumatisée par le fait de ne pas avoir un poste que je n'ai pas réclamé. Puisque moi-même, à plusieurs reprises, j'avais dit ne pas chercher à avoir de poste ministériel. Je pense que Marine Le Pen veut se prémunir, à juste titre, d'une quelconque attaque, de reproche, de népotisme, ce qui est bien légitime. Et quant à ma raideur, comme je vous le disais, j'ai très mauvais caractère et c'est une autorité publique. Philippe Vall, je sens que ces discussions par médias interposés entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen vous font bouillir. Oui, enfin, Marine Le Pen a réussi un toilettage comme on toilette les caniches pour le Front National. Il est ressorti avec des petits pompons, il fait moins peur. Mais ce n'est pas ça. En réalité, le Front National reste le Front National. C'est un parti affilié de toute façon à tous ces partis d'extrême droite en Europe qui, depuis la Première Guerre mondiale, tuent la démocratie et tuent les libertés. C'est le même parti. Ils ne seront pas changés. Ils ne changeront jamais. Jamais, jamais. Ils se toilettent, ils se modernisent, ils se cyber-machinisent, mais c'est les mêmes. Et ils courent tous à la même catastrophe. Voilà ce qu'il faut savoir. C'est quand même clair. Mais je pense que je ne suis pas un prophète. N'importe qui qui ouvre les yeux voit ça et le sent. Ou alors sommes-nous fascinés par l'apocalypse ? Ou alors au contraire par une vie civilisée, par des droits, par du Parlement, par du progrès ? Il faut savoir. Et la paix ou la guerre, une fois de plus. Je vous l'ai dit, c'est désormais une tradition le vendredi de revenir sur l'actu politique de la semaine. Mais il y a une tradition dans la tradition. Eh oui, désormais, on fait le point. Comme chaque semaine sur les affaires, avec cette triple mise en examen mardi pour Pénélope Fillon. Complicité et recel de détournement de fonds publics. Complicité et recel d'abus de biens sociaux. Recel d'escroqueries aggravées. Pénélope Fillon mise en examen comme son mari et comme le suppléant de son mari à l'Assemblée, Marc Jouleau. Mais rien ne prouve, rien ne prouve qu'elle ait occupé un emploi fictif. C'est en tout cas ce que disait hier matin François Fillon sur RTL, avec une formule que certains ont trouvée un peu curieuse. Je vous le dis comme ça, les yeux dans les yeux ici. Jamais les juges ne pourront démontrer que l'emploi de mon épouse était fictif. Jamais. Deux choses évidemment, les yeux dans les yeux, ça rappelle Jérôme Cahuzac évidemment. Mais il y a cette phrase, jamais les juges ne prouveront que c'était un emploi fictif. Certains y ont vu un demi-aveu. Bah oui, c'est un peu... Alors maintenant, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique, rien à voir avec les idées politiques. Mais il y a un effet de meute qui aboie autour de cette pauvre femme. Et il y a quelque chose de la meute là, qui dégoûte et qui pourrit normalement ce qu'aurait dû être un beau débat présidentiel. Mais est-ce que c'est de la meute ? En l'occurrence, vous accusez qui ? Les médias ? Non, non, non. Oui, enfin tout le monde, ça y est, c'est l'effet de meute. Non, je n'accuse pas spécialement les médias. Ils ont sans doute déconné. Ils ont fait des choses qui ne doivent pas être faites quand on se prête en propre et nickel. Mais cette espèce de campagne morale à la place d'une campagne politique, on va la payer très cher. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et puis la pureté, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Est-ce que la démocratie, ce n'est pas justement la gestion de l'impureté ? Je sais que c'est compliqué ce que je suis en train de dire, mais on ne peut pas demander aux gens d'être purs. C'est un monde totalitaire, la pureté. L'honnêteté, elle doit aller de soi, mais elle ne doit pas être le cœur du débat. Quand elle est le cœur du débat, c'est qu'on est quand même un peu dans la merde. Mais si on dévie de l'honnêteté, il faut en parler. Bien sûr qu'il faut en parler, bien sûr. Mardi, donc, mise en examen de Pénélope Fillon. Et mercredi, l'aveu de Manuel Valls. Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron parce que face à la crise de la gauche et à la marginalisation de notre candidat, du candidat désigné par la primaire Benoît Hamon, je ne veux pas le soir du premier tour que nous nous retrouvions, que je me retrouve, parce que c'est aussi possible face au choix entre François Fillon et Marine Le Pen. Vous participerez à la campagne d'Emmanuel Macron ? Je n'ai rien à négocier et je ne demande rien. Ce n'est pas un ralliement. C'est une prise de position responsable. Oui, l'ancien Premier ministre socialiste votera Emmanuel Macron qui l'en remercie. D'abord, je l'en remercie. Je pense que ça traduit ce que j'avais indiqué il y a plusieurs mois. C'est-à-dire que les primaires n'étaient pas en situation de regrouper l'ensemble de la gauche. Je serai le garant du renouvellement des visages, du renouvellement des pratiques derrière laquelle... Ça veut dire que vous ne gouvernerez pas forcément avec lui si vous êtes élu. Vous l'avez compris. Emmanuel Macron soutenu par Manuel Valls mais avec qui il ne gouvernera pas s'il est élu. Un spectateur très en colère regarde tout ça de loin. La parole donnée, la parole signée devant le peuple doit être scrupuleusement respectée. Je vous demande de sanctionner ceux qui se prêtent à ce jeu morbide et je vous demande en même temps de tourner la page de cette vieille politique, de tourner le dos à ces politiciens qui ne croient plus en rien et qui vont là où le vent va au mépris de toute conviction. Est-ce que vous comprenez cette colère froide ? Je comprends que quand on a la main dans le pot de confiture, on soit en colère. Mais Hamon, il a déjà trahi son parti au moment du référendum européen. Il a été déloyal avec son gouvernement. Donc il s'attaque à... Il dit Manuel Valls trahit son honneur en quelque sorte. Mais Manuel Valls, il ne trahit pas son honneur. Qu'est-ce que c'est trahir son honneur ? C'est aller jusqu'au bout de renoncements avec des gens avec lesquels on n'est fondamentalement pas d'accord sur des sujets décisifs ou être fidèle à ses idées. En l'occurrence, Valls, il a eu le courage d'être fidèle à ses idées contre vent et marée. Moi, je trouve que c'est plutôt une belle chose qu'il a faite, Valls. Je ne dis pas pour qui je vais voter. Ça ne regarde personne. Mais j'ai aimé cette attitude de Manuel Valls, qui est fidèle à ce qu'il est. Un homme politique... Il est vraiment fidèle à ses idées. Vous pensez que ce n'est pas juste l'après ? Non, je pense qu'il a vraiment peur. Je pense qu'il a vraiment peur. Tu votais fait ? Oui, il a vraiment peur de ça. Il a peur d'une dislocation de l'Europe si la France flanche. Et il a agi en homme responsable. On n'est pas dans une cour de récré. Ah, tu as marché sur ma marrelle. Tu avais dit que tu ne marcherais pas sur la marrelle. Les enjeux sont beaucoup plus graves que ça. C'est à la lumière des enjeux qu'il faut juger de la loyauté des gens. Alors, s'il pensait que les deux gauches ne pouvaient pas cohabiter, pourquoi ils participent à la primaire ? Parce qu'il a peut-être cru naïvement, d'abord qu'il gagnerait, et puis qu'ensuite, il pourrait peut-être faire changer d'avis sur certains points du programme de Hamon. Ça n'a pas été le cas. Il a pris ses responsabilités. Je trouve que c'est honorable parce que c'est une position responsable. Et dans la fouille de ce qu'on vient de voir, de ce discours, Benoît Hamon a, une fois de plus, appelé au rassemblement autour de sa candidature. La gauche, pour gagner, doit se rassembler. J'appelle les sociodémocrates intimement attachés au progrès social et à la démocratie. Mais aussi le Parti communiste, les communistes et Pierre Laurent. Les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon à réunir leurs forces aux miennes. L'énième appel au rassemblement de Benoît Hamon, sans grand résultat pour le moment. Marchez avec vous mon chemin, sans céder jamais à rien. Eh bien, je ne vais pas commencer aujourd'hui. À faire le contraire, ou à m'engager dans je ne sais quel improbable arrangement qu'on me suggère de faire. Je ne suis pas en compétition avec Benoît Hamon. Maintenant, mon étape, pour nous tous, c'est de rattraper Fillon. Et une fois qu'on l'aura rattrapé, de rattraper le suivant. Donc il laisse Hamon loin derrière. Il laisse Hamon, Benoît Hamon loin derrière. Il peut rattraper François Fillon ? Oui. Il y a peu de... En trois semaines ? Oui. Il y a trois, quatre points ? Oui, moi vous savez, la première partie de ma vie, c'était dans le spectacle. Et je ne sais pas si j'étais un bonhomme de spectacle, mais lui, je peux vous dire que c'en est un vraiment bon. Et il est formidable. Il fait un show formidable. Après, s'il loupe l'élection, il faut qu'il fasse l'Olympia. Il y a une tradition de tribun en France comme ça. Il le faisait déjà en 2012 et ça n'a pas forcément fonctionné. Mais là, il a une espèce de créneau qu'il n'avait pas, c'est-à-dire une gauche en miettes et une droite en miettes. Oui, un contexte tout à voir. Parce que les primaires ont été deux bombes à fragmentation, à droite comme à gauche. Et il a quand même une ouverture qu'il n'avait jamais eue. Et puis il a beaucoup de talent. Et puis il est cultivé, contrairement à beaucoup. Et puis il sait parler aux gens. Voilà. Moi, ce n'est pas mon... J'ai de l'estime pour le monsieur, mais je ne voterai pas pour lui. Mais qu'importe. Ça commence à se préciser. Oui, ça se précise. Une question de ce 5 sur 5. Que fera François Hollande quand il aura quitté l'Elysée ? Le président s'est confié à une journaliste du Monde cette semaine. On en a parlé ici. C'était en Malaisie. Et voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retrait. Il y a autre chose qui arrive après l'Elysée. François Hollande refuse de dire qu'il quittera la vie politique. Il dit simplement qu'il ne sollicitera pas de nouveaux mandats locaux. Il n'a pas de plan. Je vais m'occuper de moi, réfléchir, faire ce que je n'ai pas pu faire. Lire, voyager dans le pays plus sobrement. Est-ce que ça ressemble au François Hollande que vous connaissez ? Non. Tout le monde nous dit ça. Il n'y a pas de lire. Il n'y a pas de lire. Oui, moi je pense que oui. Et puis, en plus, je lui ferai un reproche. Parmi tous les reproches qu'on peut lui faire, moi en tous les cas je voudrais lui en faire un, c'est de ne pas avoir eu de politique culturelle, d'avoir négligé complètement la question de la culture alors que c'est une question décisive en ce moment dans nos pays. Pourtant il est beaucoup sorti. Il est beaucoup sorti pour voir des conneries, mais il n'a pas vu grand chose de bien. Et puis il ne s'est pas beaucoup intéressé. Le premier ministère, c'était Philippe Etty. Elle a juste fait tailler son budget. Ensuite il ne s'est plus rien passé. Alors qu'il fallait construire quelque chose au cœur de l'Europe. Une capitale culturelle. C'était un beau projet. Ça aurait été un magnifique projet. Mitterrand a été porté par une vague culturelle. On en garde la pyramide du Louvre, la grande bibliothèque. On en garde le prix du livre, le sauvetage du cinéma français. C'est ce qui restera de Mitterrand. Il restera quoi de Hollande ? Rien. C'est une catastrophe. Il reste justement une gauche en miette, des partis qui ne savent plus penser et qui ont recours aux primaires pour désigner des candidats parce qu'ils n'ont plus les couilles de penser à ça. Donc la France est dans un état bizarre à la fin de ce quinquennat. Ça c'est sûr qu'on va mettre du temps à retrouver des primaires à droite comme à gauche. Sortons de la politique française avec un démolisseur dans ce 5 sur 5. Donald Trump continue de détricoter ou d'essayer de détricoter les mesures mises en place par Barack Obama. Il a échoué pour l'instant sur la santé mais cette semaine il s'attaquait à l'environnement. Il a signé un décret qui remet en cause toute la politique environnementale d'Obama. Obama voulait forcer les états américains à augmenter la part des énergies renouvelables. Donald Trump, lui, il fait tout l'inverse. D'abord en réduisant considérablement le budget de l'agence pour l'environnement. Ensuite en redorant par exemple le blason du charbon. L'environnement visiblement attendra. Vive le charbon et alors regardez la réaction hallucinée du démocrate Bernie Sanders. It is beyond belief that we have the leader of the most powerful country on earth not believing in science. President Trump's anti-environmental executive orders are disaster. They are a threat to the future of this country and to the future of the world. Retour dans le passé avec Donald Trump. Oui enfin depuis la première guerre mondiale l'avenir de la sécurité et de la liberté en Europe dépendait grandement des Etats-Unis. Et on les remercie, on les bénit pour ça. Mais c'est fini là. Tant qu'il est là, lui, on est tout seul. Et peut-être qu'au bout du compte c'est peut-être une chance. Parce que ça va donner une responsabilité à l'Europe. Parce qu'aujourd'hui l'avenir de cette liberté et de cette sécurité, elle ne dépend plus que de l'Europe, moins l'Angleterre. Donc il faut vraiment qu'on se bouge. Sinon ça va vraiment mal se passer. Trump d'un côté, une fois de plus, Poutine de l'autre, plus le problème de la radicalisation en islam, ça ne repose plus que sur nos petites frêles épaules. Et ces élections pour ça sont décisives. Voilà, Trump ça doit vraiment nous rappeler ça. Peut-être que c'est une chance. Peut-être qu'on va avoir la chance de prendre conscience et de se ressaisir. Sinon c'est mal parti. Merci beaucoup Philippe Vall. Je rappelle le titre du livre, Le journal des présidents, avec les dessins de Cabu, c'est Michel Laffont. Merci encore d'être venu nous voir. Maxime, je crois que vous avez juste un petit...